Si vous aimez Voix of for Islam, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, ça aide au référencement. Pensez à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet voixoforislam.fr en cliquant ici. Vous retrouverez toutes nos séries en français et entièrement gratuitement. Oui, nous avons un frère non musulman. Je vous prie, allez-y mon frère. Je suis Christopher et je veux savoir car le Saint-Coran dit de croire aux messagers. Le prophète Mohamed. Et la Sainte Bible dit que ceux qui croient en Jésus auront la vie éternelle. Les deux, selon le Coran, les deux sont messagers de Dieu. Et je voudrais savoir, en vérité, Jésus aurait fait une erreur ? Je veux dire, en vérité, Jésus aurait-il commis une erreur pour être incapable de sauver les gens ? Le frère pose une très bonne question. Le Coran dit de croire au prophète Mohamed, et la Bible dit de croire en Jésus, et vous aurez la vie éternelle. Alors, Jésus aurait-il fait une erreur ? Selon le Coran, aucun des deux n'a commis d'erreur. Mon frère, Jésus n'a jamais commis quelque erreur que ce soit. C'est l'Église qui commet des erreurs. Pour nous, Jésus est l'un des plus puissants messagers de Dieu. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. C'est vrai. Cela signifie qu'il est le messager de Dieu. Même chose que le prophète Mohamed, alayhi salatu wa salam. Au temps de Jésus, alayhi salam, selon l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus, alayhi salam, dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Cela signifie que si vous suivez les enseignements de Jésus, alayhi salam, vous irez vers le Père, ce qui signifie aller au paradis. Vie éternelle signifie paradis, de même aujourd'hui. Mais Jésus a également dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jean 16, 12. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Il parle du prophète Mohamed. Donc aujourd'hui, en tant que chrétien, si vous aimez vraiment Jésus, vous devez suivre les enseignements du prophète Mohamed, alayhi salatu wa salam. Jésus n'a jamais commis d'erreur. C'est l'Église qui dit que Jésus est Dieu. Jésus n'a jamais clamé la divinité. Comme je l'ai mentionné plus tôt, si n'importe quel chrétien peut m'apporter seulement une seule déclaration, sans équivoque, une seule déclaration, sans ambiguïté, dans laquelle Jésus, alayhi salam, dirait lui-même, je suis Dieu, adorez-moi donc, je suis prêt à embrasser le christianisme. C'est l'Église qui commet des erreurs, et non pas Jésus, alayhi salam. En réalité, Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 28, Jésus, alayhi salam, dit, le Père est plus grand que moi. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Évangile de Luc, chapitre 11, verset 20, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 30, Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quiconque dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant. C'est un musulman. Jésus est un musulman. Il n'a jamais clamé la divinité. Et cela est clairement mentionné dans le livre des actes des apôtres. Chapitre 2, verset 22. Donc, à aucun moment Jésus n'a clamé être Dieu. Et Jésus n'a pas fait d'erreur. C'est la fausse interprétation de la Bible. Donc, moi, en tant que croyant en Jésus, en tant qu'amoureux de Jésus, je dis que je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Et si « chrétien » signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus, alors je suis davantage chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Jésus, a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17 à verset 20, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observe et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Donc, Jésus, a dit lui-même que vous ne pouvez pas casser une seule loi, celle de Moïse dans l'Ancien Testament. Il est mentionné dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, chapitre 11, verset 7 et verset 8, « Vous ne mangerez pas le porc. » Dans Deutéronome, chapitre 14, verset 8, « Vous ne mangerez pas le porc. » Nous, musulmans, ne buvons pas d'alcool, mais les chrétiens, oui. Jésus, aleyhissalem, mentionné dans l'évangile de Luc qui est circoncis. Les musulmans sont circoncis. La plupart des chrétiens ne le sont pas. Donc, si « chrétien » signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus, aleyhissalem, nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. « Nous aimons Jésus, nous le respectons, nous le révérons, le suivons, mais nous ne l'adorons pas, car il est le messager de Dieu, et non pas Dieu. » J'espère avoir répondu à la question, mon frère. Donc, crois-tu que Jésus est le messager de Dieu ? Oui. Et crois-tu que le prophète Mohamed est le messager de Dieu ? Non. Non. Car je crois en la Bible. Mais la Bible dit, dans l'évangile de Jean, mentionnée dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 12 à 14, Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera. » Qui est cette personne dont parle Jésus ? Qui ? Avez-vous étudié la Bible ? Oui. Non, ici, il parle du Saint-Esprit. Ok. Très bien. Cela signifie que vous connaissez la Bible. Maintenant, vous dites que le Consolateur, l'Esprit de vérité dont Jésus parle, est le Saint-Esprit. Revenons aux quelques versets précédents. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, il dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Le critère pour que le Consolateur vienne est que Jésus parte. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Or, le Saint-Esprit était déjà présent avant que Jésus ne vienne. Il était aussi présent durant le temps de Jésus. Il était présent à plusieurs moments, à la naissance de Jésus, quand il fut baptisé. Donc, comment cela pourrait-il être le Saint-Esprit ? Dites-moi. Cela signifie que vous n'avez pas compris. Jésus a dit, « Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, la condition pour que l'Esprit de vérité vienne est que Jésus s'en aille. Tant que Jésus est là, le Consolateur ne peut pas venir. Le Saint-Esprit était déjà présent tout au long de la présence de Jésus. Donc, comment pouvez-vous dire que cette prophétie fait référence au Saint-Esprit, mon cher frère ? Pouvez-vous m'aider à comprendre la Bible ? Oui. Cela ne fait pas référence au Saint-Esprit. Cela fait référence à qui ? Cela fait référence au prophète Mohamed, aleyhissalatouassalem. Et il est aussi mentionné dans l'Ancien Testament, la Torah. Dans Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Deutéronome, chapitre 18, verset 19. Dans Esaïe, chapitre 29, verset 12. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Dans le Nouveau Testament, Évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 26. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 12 à 14. Toutes ces références parlent de nul autre si ce n'est le prophète Mohamed, aleyhissalatouassalem. J'ai donné une lecture sur le prophète, aleyhissalatouassalem, mentionnée dans la Bible. Je vous demande, si vous croyez en la Bible, lorsque Jésus fait la prophétie de la venue du prophète Mohamed, aleyhissalatouassalem, pourquoi ne croyez-vous pas en Jésus à ce moment-là, et que le prophète Mohamed est l'ultime messager ? Pourquoi ? Cela signifie que vous ne croyez qu'en la moitié des enseignements de Jésus, et pas en la totalité. Parce que les enseignements disent qu'il va envoyer un consolateur, et il n'a pas donné de nom en particulier. Ok. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Je vous le cite en hébreu. Par nom, il est mentionné Mohamed, et son nom est la terminaison « im » et la forme pour le respect, traduit par « bien-aimé ». Son nom est donc mentionné également dans l'Ancien Testament. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Maintenant, croyez-vous ? Je vais vérifier, je vais vérifier, je vais vérifier. Demandez à votre église avant ? Non, 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 pas l'église, pas l'église. À qui allez-vous demander ? Je vais regarder ça et confirmer par moi-même. Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudra pour confirmer ? Ok, cette nuit. Cette nuit. Très bien, je serai là après-demain. Demain matin, vous pouvez demander aux organisateurs de me contacter. Ça vous va ? Soit vous embrassez l'islam, et si vous pouvez prouver que Jésus est Dieu, alors moi j'embrasse le christianisme. Si vous n'arrivez pas, vous embrassez l'islam, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501